Bonjour et bienvenue donc dans ce projet une vidéo par jour sur Lightroom alors pour cette toute première vidéo sur Lightroom on va commencer par la base on va commencer par l'interface mais également peut-être un petit peu par le prix donc il faut savoir que Lightroom est aujourd'hui proposé en deux versions une version boîte vous allez acheter donc le logiciel que vous pouvez installer sur vos ordinateurs et une version cloud qui donc est un abonnement mensuel par contre mais du coup qui va vous permettre de bénéficier déjà de photoshop également et aussi de certains avantages liés au cloud comme l'utilisation sur tablette ou sur internet mais ça on en parlera on fera une vidéo spécifique au cloud un petit peu plus tard concernant son interface alors Lightroom est composé en cinq parties que vous pouvez voir ici donc on a une partie ici de menu avec bibliothèque développement cartes livres diaporama impressions et web on va avoir trois fenêtres qui sont rétractables alors le menu l'est aussi on a donc trois fenêtres ici à gauche on va retrouver par exemple dans bibliothèque toute la partie catalogue avec nos dossiers nos collections on a ici toute la partie donc en bas toute la partie timeline avec toutes les photos du dossier sélectionné et à droite une partie plus du côté traitement justement qu'on va retrouver très souvent donc ici dans bibliothèque c'est des traitements assez simple et toute la partie métadonnées au centre on a notre photo qui peut être agrandi notamment quand on venait on vient venir fermer toutes nos fenêtres c'est intéressant de le savoir parce que par exemple là je travaille sur 21 pouces donc j'ai encore de la place il m'arrive de travailler sur le 11 pouces et c'est vraiment la partie photo qui finalement perd en place donc il vient vite très petite donc dès que je travaille sur le 11 pouces par exemple faire de la sélection de photos j'hésite pas à venir fermer notamment cette fenêtre à gauche pour éviter de justement éviter de qu'elle prenne de la place et ça m'a grandi tout de suite ma photo de la même manière le menu en haut à droite en haut tout en haut ne me sert généralement à rien donc faut pas hésiter à fermer les fenêtres dont vous ne vous servez pas concernant le menu on a une première partie bibliothèque on va vraiment l'étudier en détail parce que c'est une partie que vous allez beaucoup étudié utilisé au début c'est là où vous allez pouvoir donc retrouver tous vos dossiers est également un peu traitement la partie développement quant à elle ça va être vraiment la partie beaucoup plus poussée avec un des le détaillent manière curseur par curseur de chaque réglage alors n'ayez pas peur il y en a qu'un bon petit paquet moi j'en ai pas mal qui sont fermés aussi il y en a un bon petit paquet on aura l'occasion dans ces vidéos de les voir une par une et d'étudier finalement ce qui est intéressant ou pas et comment les utiliser ensuite on a la partie cartes la partie cartes alors particulièrement si vous utilisez un appareil photo avec gps ça vous permet de retrouver facilement vos photos sur la carte mais vous pouvez également toutes les photos qui sont pas taquées justement d'un point de vue navigation vous allez pouvoir également les rajouter une par une sur la carte et ainsi avoir une carte qui super sympa avec plein de petites vignettes partout vous vous retrouvez tout de suite les endroits vous avez pris vos photos et aussi les partager du coup avec vos amis pour des itinéraires pour des voyages et des bons plans tout ce qui va être livre impression et web ça va venir vous aider à créer finalement ou à partager vous et vos créations donc le livre vous allez pouvoir sortir un pdf l'impression vous allez pouvoir préparer votre tirage pour l'impression et le web vous pouvez en sortir une galerie complète et la mettre sur le web la partie diaporama on a déjà parlé sur photopassion ça va vous permettre de créer une vidéo avec de la musique à partir de vos photos et de manière dynamique et ça vous sort après je crois un p4 ou un point move mais du coup c'est super pouvoir préparer justement une petite vidéo de petite synthèse un voyage et tout ça ça vous permet de créer une petite vidéo super sympa et la partager après avec tout le monde ah c'était la partie présentation de l'interface je vous propose dans les prochaines vidéos qu'on va pouvoir développer un petit peu déjà la base lightroom à savoir le catalogue âge et on verra ensuite chaque fonction à quoi elle sert et comment l'utiliser l'impact sur les photos donc on pourra le voir directement dans ces vidéos si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas à les poser dans les commentaires il ya des grandes chances qu'on ait choisi de les traiter parce qu'on va vraiment voir en détail à toutes les petites fonctions lightroom mais si jamais c'est oublié on n'hésitera pas à faire une petite vidéo ou un petit article sur le sujet je vous donne rendez vous dès demain pour une prochaine vidéo 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2